Père, merci parce que cette nuit j'ai besoin de ta grâce, que ta main puissante et ton bras étendu se déploient au travail de l'instrument que je suis et permets à toutes les personnes qui m'écoutent d'être infusées de ta grâce de façon particulière. Père, merci au Dieu de ta parole puissante qui sort comme un marteau pour briser les chaînes de toute forme de captivité afin de proclamer le règne de la liberté, la liberté dans tous les domaines de la vie au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, celui que le Fils affranchit est véritablement libre. Je mets une demande sur l'annelle au devant de ton Seine Trône, au Père, que ton ancien me donne d'enseigner, de prêcher, de prophétiser la parole de Dieu afin que toute vie soit impactée par elle. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un donne trois bons amènes. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Revenons dans notre texte de Romains 5, versets 17 à 19. Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Et est écrit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Donc, pour Dieu, c'est une évidence qu'avoir reçu Christ est assez suffisant pour régner dans la vie. La Bible dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et la Bible dit au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie se tend à tous les hommes. Au verset 19. « Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et donc hier, je disais, avec insistance, que hélas, beaucoup n'ont pas compris la pensée de Dieu. Dieu, quand il regarde les hommes, quand il regarde la terre, en fait, il n'aimputent plus aux hommes leurs offenses. D'ailleurs, il n'a trouvé coupable qu'une seule personne en la personne d'Adam. C'est pour ça que la Bible ne dit pas, un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, la personne responsable de ce qui est arrivé au monde, ce n'est pas toi, ce n'est même pas le diable, c'est Adam. Parce qu'Adam avait la capacité, l'habileté de pouvoir gouverner sur la terre, quel que soit le nombre d'attaques sataniques contre sa vie et sa destinée. Maintenant, suivez-moi attentivement. Quand Dieu met Adam dans le jardin d'Eden, Satan était déjà sur la terre, Adam était seul. On est d'accord ? Adam était tout seul dans le jardin d'Eden. Et donc, seul dans le jardin, Dieu lui a dit domine. Si Dieu dit domine, c'est parce qu'il sait qu'il y a une résistance. Je vous pose une question. Est-ce que Satan était déjà en train d'agir sur la terre ? Mais qui va résister à l'homme ? Qui va résister ? Enfin, quand il dit domine, c'est parce qu'il sait qu'il y aurait une opposition. L'opposition viendra de qui ? C'est Satan, parce qu'il savait que Satan allait tout faire pour contrôler la terre. Mais il lui dit domine. Donc, pour Dieu, la présence de Satan n'était pas un problème. Aussi longtemps que la solution était présente. En fait, un problème n'est problème que quand il n'y a pas de solution. Aussi longtemps que la solution est présente, il n'y a pas de problème. Donc, il dit à l'homme, domine. En d'autres termes, Satan n'est pas un problème. Aussi longtemps que Adam sur terre fera exactement ce que j'attends de lui. Le problème de Satan se trouve en Adam. Et donc, suivez très attentivement. Il y avait un seul homme. Il y avait Satan et tous les démons de la terre. Ils étaient déjà présents. Un seul homme. Donc, Dieu n'a pas jugé utile qu'ils soient deux. Il l'a laissé seul. Et Satan a régné seul contre tous les démons qui attaquent la planète aujourd'hui. On a 7 milliards de démons, d'humains, sur terre. Mais les démons, les mêmes démons qu'il y avait au temps d'Adam, c'est les mêmes démons qu'il y a en ce temps. Parce que les démons ne couchent pas. Dans les mêmes démons qui attaquaient Adam depuis, c'est les mêmes démons qui continuent d'attaquer. Mais Dieu a estimé qu'un seul homme est suffisant pour régler le problème. de tout l'enfer. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle? Un seul homme. Oh, que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qui illumine les yeux de notre homme intérieur. Que la parole de Dieu, elle prenne place dans ton homme intérieur. Que ton système de pensée change. Et que la vie divine effuse tes entrailles. Pour que tu vives une autre qualité de vie sur la terre des hommes. Et que tu ne sois plus jamais, jamais, la proie des forces et des ténèbres. Mais que tu sois une terreur pour l'enfer. Il y avait un seul homme contre tous les démons de la terre. Dieu lui a dit, domine. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs croyants. Et le diable n'a pas la capacité d'être omniprésent. C'est-à-dire que s'il vient à Paris pour attaquer le pasteur au film, il ne peut pas être en même temps aux Etats-Unis pour attaquer Creflo Dollar. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc il n'apparaît pas partout au même moment. Donc il ne peut pas. Donc s'il attaque quelqu'un, c'est parce que justement, il est à cet endroit au moment précis. Et dont les diables ont donné à Satan tellement d'importance. Que tout le monde va vous dire, j'ai rencontré Satan, j'étais avec Satan. Non, Satan n'a pas la capacité. S'il veut attaquer tous les hommes lui-même, il ne peut pas. Il faut qu'il apparaît. Si c'est une minute, 7 milliards de temps sur la terre, tu auras eu le temps de vieillir. Sans qu'il n'arrive à toi. Voyez-vous ? Et ça c'est très important qu'on le comprenne. Et maintenant, dans nos églises, nous avons prié. Au feu, nous coupons les ailes. Nous terrassons. On a tué des démons. On a cassé les ailes. On les a brûlés. Mais à la fin, on se rend compte qu'ils sont toujours présents. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons donné à Satan une puissance qu'il n'a pas. Nous avons fait de Satan un super-héros. Quand tu es qu'il ne meurt jamais. Et donc, inconsciemment, on s'est dit, mais tiens, on l'a bombardé, on a envoyé le feu, on a fait des mutraillettes, on a envoyé le sang, mais il est toujours vivant. Il doit être puissant. Non. Je vais vous dire une chose très vraie. Il y a des personnes parmi vous qui allaient mourir sans jamais être attaqués par Satan. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils estiment que vous êtes déjà une cible qui lui appartient. Donc, vous attaquer, c'est une perte de temps. Parce que tant qu'il t'a déjà neutralisé avec le système de pensée, il n'a plus besoin de t'attaquer. Chaque fois que Satan se monte chez un homme, c'est parce que cet homme a atteint un certain niveau d'élévation. Donc, il y a des gens qui meurent sans le voir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas interroits dans leur génération. Jésus a rencontré le diable. Il y a des rencontres qui arrivent dans la vie à cause de l'étoile que tu as. Voyez-vous ? Mais la Bible dit, par un seul homme, la mort. Vous voyez ? Un seul homme, le péché, entrer dans le mort. Et par le péché, la mort. Maintenant, quand on parle de mort, suivez-moi attentivement. Ici, ce n'est pas uniquement le fait de mourir physiquement. Mais, parlant de la mort, Dieu nous parle justement de tout ce cortège de malédictions et de ces œuvres démoniaques qui ont été autorisées légalement à agir sur terre à cause de la désobéissance de l'homme. Pourquoi ? Parce que la désobéissance a activé la loi du péché et de la mort. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. C'est ça. Voyez, on a activé cette loi. Romains 3, verset 23. Tous ont pêché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais ce tous ont pêché ne veut pas dire que Dieu a pu le pécher à tous. Non. Mais tous ont hérité de ce péché d'Adam. Et sont maintenant sous la loi du péché et de la mort. Et donc, quand on parle de mort, on parle de malédiction, on parle de maladie, on parle de stérilité, on parle de pauvreté, et toutes les autres choses semblables sont entrées légalement par le péché d'Adam. En d'autres termes, le péché d'Adam a rendu légal le règne de Satan. Donc, c'est une légalité. Et Dieu, même allé plus loin, il dit quoi ? Il dit au serpent, il dit au serpent, tu mangeras la poussière. N'est-ce pas ? Et il dit à l'homme, tu es poussière. Et tu reteniras la poussière. Donc, il livre l'homme comme petit déjeuner pour Satan. En disant, à cause de ce que tu as fait, je t'autorise que Satan puisse te manger. Donc, parce que si tu manges la poussière que l'homme est poussière, le diable a les droits légaux d'oppression sur la vie de l'homme. C'est pourquoi, en fin d'année, il y a certaines personnes qui sont assises là, mais on est en train de négocier ton prix au village. Combien on va te vendre ? Ou dans une lot satanique, combien on va te vendre ? Vous voyez, on te réclame, on demande ta vie. Et les gens peuvent livrer ta vie contre certaines transactions sataniques. Si tu n'es pas avec Jésus, je te garantis, à n'importe quel moment, ta vie peut être étranchée. Jésus est la haute sécurité d'une vie de distinction. Sans Jésus, impossible d'avoir la garantie d'une vie qui va être aboutie. À n'importe quel moment, tu peux être ôté, fauché. Hélas, beaucoup de personnes ne le comprennent pas et mènent donc une vie à la volo, une vie légère. Ils se contentent de dire cette voiture, cette maison. Pour Dieu le Dieu, ils regardent, ils disent ça, c'est rien du tout. Il y a quelque chose de plus important que tout homme doit avoir avant d'avoir les autres choses. C'est Christ. Parce que toute personne qui justement n'a pas reçu Christ est sous l'influence c'est la loi du péché et de la mort. Dans le monde, il y a deux lois majeures qui gouvernent le monde. La première loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus. La deuxième loi, la loi du péché et de la mort. Cette première loi était présente dans le jardin et cette loi était représentée par l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et cette deuxième loi du péché et de la mort était représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais il a laissé l'arbre de vie au milieu, laissant la liberté aux hommes d'en manger. Mais quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné l'émergence d'une société de sécurité. Il a dit protégez maintenant l'arbre de vie. Pourquoi il protège l'arbre de vie ? Parce que si l'homme avait enclenché la loi du péché et de la mort et allait en même temps prendre l'arbre de vie, il allait vivre éternellement dans ses problèmes. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive éternellement dans les problèmes. Il a voulu d'abord sortir de l'homme le problème et lui rétablir la vie éternelle. Donc il a protégé la vie de vie. Parce qu'il n'a pas voulu que tu vives éternellement dans cette situation. Je suis venu t'annoncer que je porte l'ension pour abréger le temps des souffrances. À partir de maintenant, je déclare sur ta vie que ces choses qui t'ont miné pendant longtemps prennent fin ce jour au nom suprême de Jésus. Donne-moi même mon meilleur amène. Dis encore amène. Vous savez, nous avons un Dieu capable de faire des choses les plus indescriptibles. Certains problèmes que vous traversez ont des origines totalement sataniques. Et vous ne pouvez pas lutter contre des hommes invisibles si vous n'êtes pas vous-même quelqu'un de spirituellement fort. Donc, il y a ces deux lois majeures. La loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. Donc, quand Adam a péché, il a déclenché cette loi. Donc, comme la loi a été déclenchée, le cycle de la destruction a été mis en marche par sa responsabilité. C'est comme si vous avez le bouton nucléaire que le président de la République contrôle. Il peut décider d'entrer, paf, et d'appuyer. Donc, il va bombarder peut-être la Chine. On dira, les Français ont bombardé la Chine mais le responsable du bombardement ce n'est pas les Français. C'est celui qui a appuyé le bouton qui a déclenché la bombe atomique et celui qui avait appuyé le bouton s'appelle Adam. Donc, Dieu a décidé de régler le problème qui est la racine en disant c'est Adam le responsable. C'est à cause de lui que le monde a sombré dans toutes ses formes de chaos. Il s'est donc dit maintenant, il faut que je puisse accomplir moi-même ma justice sur terre. Et donc, la croix, ça c'est le sous-thème de ce jour, a été la réponse de Dieu. Donc, Dieu a choisi de répondre par la croix et c'est là donc qu'il va justement par la croix établir sa justice. Donc, tant qu'on ne l'a pas compris, il y a beaucoup de choses dont on sera privé en tant que croyant. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu. Il a un côté juriste, légaliste. Dieu aime. Dieu, c'est un Dieu de la loi. D'ailleurs, la loi prend son fondement en Dieu. Donc, il dit, ok, vous avez bien dit que l'homme qui pêche mourra. Ça, c'est clair. Cependant, il va donc utiliser un stratagème extrêmement puissant. Regardant le monde et sa destruction. D'ailleurs, il avertira plutôt au serpent, il dit, la sémence de la femme écrasera ta tête. La sémence de la femme écrasera ta tête. Vous en êtes compte que partout où les femmes se trouvent et où la religion se trouve, les femmes sont maltraitées. À cause de cette parole. Parce que Satan sait que quelque chose allait sortir de la femme. Donc, il a commencé à haïr les femmes. Dans les mosquées, on les met derrière. Partout, derrière. On les met derrière. Pourquoi ? Parce que Satan sait qu'il avait été dit que quelque chose viendra d'elles. qui allait restaurer justement le monde. Et donc, Dieu, dans sa sagesse inuit, va donc au fil des dispensations. Déjà, dans la conscience, il annonce. Après, quand l'homme a une dispensation et une innocence, il donne le commandement à l'homme. Dans la conscience, il annonce la sémence de la femme écrasera ta tête. Alors, plus tard, il évolue dans une autre dispensation. La dispensation, c'est le type de, vous voyez, les temps qui régissent le type de rapport entre les hommes et Dieu. Donc, vous voyez, dans le temps, ça change. Ce que Dieu a été dans l'innocence n'est pas le même Dieu en rapport avec les hommes dans la conscience. Parce que dans l'innocence, l'homme était innocent. Dans la conscience, l'homme a péché et il a vu qu'il était nu. Donc, Dieu ne peut plus traiter avec lui de la même manière parce qu'il a des connaissances qu'il n'était pas supposées avoir. Ça change tout. Alors, l'homme de Dieu, maintenant, après, ça va évoluer. Il va donc entrer dans la dispensation de la promesse. Il va rencontrer un homme appelé Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, t'as battu la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te pénirai. Donc, il va avoir une promesse avec Abraham. Il va dire, Abraham, Abraham, écoute-moi bien, si tu m'obéis, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il n'a pas dit une nation, mais il était toutes les nations dont, dans la pensée de Dieu, il a déjà vu la globalité depuis Abraham. Et c'est après, donc, que Masha avec Abraham, vous vous rendez compte qu'Abraham va faire 25 ans sans enfant. Et puis après, il a un enfant appelé Isaac. Et la Bible nous dit dans Genèse 22, Dieu a mis Abraham à l'épaule en ce mot. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Qu'est-ce que Dieu essaye de faire ? Il essaye de trouver un moyen légal pour revenir sur la terre parce que la terre était sous le contrôle de Satan. Parce que dès que Ada a péché, il a donné la terre à Satan. Donc, venir sur terre pour agir devenait illégal parce que c'était la propriété de Satan. C'était une intrusion sanctionnable par la Cour céleste de justice. Et Dieu ne pouvait pas violer les lois qu'il avait établies. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu veut faire des choses pour toi et il n'y arrive pas parce que ses lois l'y empêchent. C'est ça la grandeur de Dieu. Il dit, je veux faire, mais mes lois m'empêchent de pouvoir te toucher, de pouvoir te visiter. Je veux faire, mais ta position m'empêche d'agir parce que je ne peux pas violer les lois que j'ai établies. Et donc, c'est ainsi que Dieu va trouver un moyen. Donc, après, quand il va voir Abraham, vous voyez d'abord, premièrement, vous allez vous rendre compte que quand il rencontre Abraham, onze ans plus tard, Abraham va donner naissance à un fils appelé Ismaël. Mais le problème, c'est que Dieu voulait mettre Abraham dans les mêmes conditions que lui. Souvent, nous ne comprenons pas que Dieu veut qu'on ait les mêmes types de problèmes que lui pour mieux le comprendre. Abraham, donc, va avoir un fils. On appelle Ismaël. Et donc, plus tard, il aura notre fils, 25 ans plus tard, appelé Isaac. Mais quand Dieu me le met à l'époque dans la Genèse 22, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais je vous pose une question, Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Maintenant, quand je dis, Dieu a tant aimé le moindre qu'il a donné son fils unique, Dieu avait combien de fils? Il n'avait plus. Non! Lisez la Bible, la Bible dit qu'Adam était fils de Dieu. Sauf que, Adam étant fils de Dieu, ayant péché, s'est positionné comme étant un fils qui a été déconnecté de la filiation, qui a trahi. Donc, qui maintenant, n'est plus ce fils-là. Que Dieu peut appeler légalement son fils parce qu'il devient justement par son acte adopté par le royaume des ténèbres. Donc, il est adopté par Satan. La désobéissance vous donne une adoption légale sous le régime de Satan. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il dit aux juifs, vous pèrez votre père sur le diable. Pourquoi il peut dire aux créatures de Dieu, votre père sur le diable? Parce que par la désobéissance, ils sont adoptés dans la famille royale, la famille satanique de l'enfer, de Satan. Voyez, la famille de Satan. Vous comprenez ça? Donc, c'est très important. Donc, c'est là le vrai problème. Donc, quand il a le deuxième fils, celui qu'on appelle Isaac, il va se trouver dans les mêmes conditions que Dieu. Il va avoir un fils déchu obtenu par des voies illégales, c'est-à-dire avec la servante qui n'était pas vraiment la voie de la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive et le fils même de la promesse appelé Isaac. Alors, mais quand Dieu va parler, il ne va pas dire donne-moi un de tes deux fils, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Il s'adresse par là à Abraham, disant donne-moi ton fils, ton unique. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre. Quels sont ceux qui ici parmi vous disent, je suis fils Abraham, lève la main, lève la main de tes fils Abraham, lève bien ta main. Très bien, rebaisse la main. Écoute-moi bien, ça veut dire que tes premiers échecs ne sont pas des échecs, mais des prophéties. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ça veut dire que tes premiers échecs ne sont pas des échecs, mais des prophéties. Aucun fils d'Abraham ne réussit au premier coup. Aucun. Aucun fils d'Abraham. Aucun fils d'Abraham. Donc c'est-à-dire, quand tu es sous, c'est le précurseur du succès. C'est pourquoi, en tant que fils d'Abraham, derrière chaque échec, il y a une victoire. Mais nous devons avoir l'intelligence de comprendre le gain qu'il y a derrière la paix. C'est ça justement la sagesse élevée de Dieu. Et dans là, voyez-vous, et vous savez, quand on est croyant, on a souvent l'impression que oui, vraiment, Dieu, Dieu, oui, il n'a aucun problème. Mais non, frère, Dieu a des problèmes. Sérieux. Et quand Dieu regarde la France, il a des problèmes. Un pays où les hommes et les hommes se marient sans aucun problème, s'embrassent au bord de la route, Dieu a des problèmes. Il regarde la tête, il dit, il a des problèmes en France. Il a des problèmes avec les lois, il a des problèmes avec la manière de vivre. Il a des problèmes. Il a des problèmes quand ton enfant peut épouser sa mère. Il a des problèmes. Dieu a des problèmes. Parce que ça ne correspond pas au standard qu'il a préétabli. Et quand les gens célèbrent ce qui est contraire à la morale divine, Dieu a des problèmes. Et d'ailleurs, la première personne qui a lamentablement échoué dans l'univers, c'était Dieu. Regardez comment vous me regardez. les religieux veulent ne me lapider pas trop tôt et écoutez-moi jusqu'au bout. Premièrement, je vous dis, vous savez, réfléchissons un peu avant que je commence à prophétiser. Lucifer vient d'où? Lucifer vient d'où? Qui a créé Lucifer? Qui est devenu Satan? Qui a créé Lucifer? Très bien. Si donc, vous prenez, vous êtes le concepteur de cette télé et qu'elle explose dans la maison des gens tout le temps, vous savez qu'on vous porte plainte? Parce que si vous n'avez pas fait cette télé, il n'y aurait pas eu d'explosion. Donc, l'explosion de la télé vous est imputable parce que vous êtes le créateur de la télé. Allons-y, allons-y plus loin, allons-y plus loin. Parce qu'en fait, les croyants refusent de réfléchir. Ils refusent. En fait, Dieu était obligé de trouver une solution pour la terre à cause de Lucifer. Donc, quand Lucifer a déçu, Dieu a suscité l'homme comme étant la solution au problème du diable. C'est pour ça que la déception de l'homme peut être terrible au cœur de Dieu. Donc, il suscite l'homme. Il met l'homme comme leader sur la terre et après, l'homme le déçoit. Vous savez que Dieu, c'est un double échec. Dieu est tellement choqué que la Bible dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Mais la Bible, la même Bible dit que Dieu ne se répand pas. Mais c'est le seul endroit où Dieu dit il est fâché. Il va tout détruire. On est d'accord ? Vous avez vu ça dans la Bible ? Si Dieu est fâché et qu'il veut tout détruire, ça s'appelle succès ou échec. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu ne va pas te punir. Ça s'appelle succès ou échec ? Ça s'appelle quoi ? Échec. Et qui a échoué ? C'est Satan ou c'est Dieu ? C'est Dieu. Sauf que, n'appelez jamais quelqu'un en échec tant que l'histoire n'est pas terminée. Voyez-vous ? Tant que l'histoire n'est pas terminée, ne dites pas que c'est un échec parce que l'échec, c'est justement ce qui arrive au vers la fin. Vous lisez un film, vous avez un roman et puis vous êtes au chapitre 2, il y a un problème. Ne soyez pas pressé, continuez la lecture. C'est jusqu'au bout que vous saurez exactement ce qui se passe. Il est possible que tu sois en train de vivre le deuxième chapitre de ta vie et que c'est là où il y a la trame de toutes ces choses incroyables. Ne t'arrête pas là. Dis-toi qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Il y a des choses incroyables que tu es en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Et donc Dieu est tellement, tellement choqué que finalement c'est un homme qui encourage Dieu. Il s'appelle Noé. Il est près des cartes de la justice. Il arrive comme ça, regarde Dieu et dit Dieu ne perds pas courage. Ne te dérange pas. Si tous les gars t'ont dessus, moi je ne veux pas te déçu voir. Dieu ne te répands pas. Regarde à moi seul. Fais-moi confiance. Je te garantis. Je te garantis que par moi on va atteindre ce que tu as annoncé au serpent. Donc c'est ainsi qu'après cette dispensation, voyez-vous, Dieu va dans sa sagesse infinie établir ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. C'est avec Noé. Voyez-vous, donc quelque chose d'incroyable, de puissant, de fort que Dieu va faire. Pense, c'est incroyable. Dieu donc connaît par Abraham, d'accord, Dieu connaît donc par Adam un échec. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Il va s'obliger à trouver une solution finale pour que à la fin, justement, cet échec lamentable soit transformé en succès éclatant. Donc quand Abraham a son fils, il retrouve en Abraham la personne qui va lui ouvrir la porte d'entrée pour qu'il revienne sur la terre. Et c'est ainsi qu'enissant les lois qu'il a établies, il y a une loi majeure appelée la loi de la mesure. On te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. C'est-à-dire que quand tu as donné quelque chose, Dieu utilise la même mesure pour venir te bénir. Et généralement, les gens se plaignent. Oh, je ne comprends pas. Les gens me donnent son mandibine. Mes affaires ne montent pas. J'ai seulement 3000 euros. Mais généralement, c'est ta mesure qui détermine ce que tu reçois du ciel. Donc Dieu va donner à Abraham une mesure incroyable qui est son fils unique. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils ton unique, celui que tu aimes. Il dit ça, apporte-lui un sacrifice. Quand Abraham prend son fils, il est en train de donner à Dieu l'autorisation légale d'envoyer son fils. La preuve, il prend le fils, il marche trois jours. Jésus vient, il fait trois jours dans la tombe. Il prend son fils, il amène sur une montagne. Jésus vient et il est crucifié sur une montagne. Comment pouvez-vous, vous savez que c'est justement la loi de la mesure. Donc tout ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Dieu répondait à un homme. A cet homme s'appelle Abraham. Et je vais vous dire que quand tu as répondu à Abraham, ce jour quand Abraham a posé son fils, Dieu lui a dit des choses qui te concernaient et que le diable ne veut pas que tu saches. Il dit Abraham, Abraham, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je ne te le chie pas moi-même. Je lève ma main, mais il n'y a pas de trône plus élevé que le mien. Donc je jure sur mon trône. Je te garantis, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et c'est ce que Dieu a dit. Hallelujah. Possédera les portes de ses ennemis. Dieu l'a annoncé. Est-ce que Dieu peut mentir? Il a dit à Abraham. Je le suis par moi-même. Et vous savez, Abraham est l'une des rares personnes que Dieu a béni au futur. Il n'a pas dit je te bénis, mais je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, la grandeur du nom d'Abraham ne pourrait pas atteindre son paroxysme du vivant d'Abraham. Abraham était célèbre en Israël, mais il arrive jusqu'à être célèbre en France, célèbre au Cameroun, célèbre au Congo parce que le nom d'Abraham ne cesse de grandir au fur et à mesure que les gens naissent de nouveau. Il devient le père des gens de la terre. Oh, j'appelle sur ta vie la pénédiction de la grandeur du nom. Oh non, je suis prône de Jésus. Donne-moi le meilleur des amènes. Dis encore amènes. Que certains d'entre vous reçoivent cette grâce. Est-ce que vous savez que quand votre nom est grand, votre nom ouvre des portes ? Quand vous savez que quand votre nom est grand, votre nom décante des situations sur la terre. Quand votre nom est grand, votre nom est une recommandation légale. Donne-moi le meilleur des amènes. Que Dieu t'accorde cette grâce. Je n'ai pas dit un nom populaire, mais j'ai dit un nom grand. Reçois la bénédiction de la grandeur du nom. Oh non, je suis prône de Jésus. Un jour, ma mère, ma propre mère se trouve dans une boutique à Washington et elle est surprise de trouver mes DVD, mes CD qui sont en vente dans une boutique africaine. Et donc, elle s'arrête. Elle est toute émerveillée et contente de voir son fils décéder vendu en Amérique. Et donc, elle dit à la femme, la femme qui était là, c'est mon fils. Et donc, les femmes disent, mais vraiment, vous ces femmes camerounaises, vous aimez mentir, vous aimez le mensonge. Et donc, ma mère dit, non, c'est mon fils. La femme dit, ah, vous le camp de l'amateur, c'est quoi ça? Comment tu peux raconter l'amateur? Donc, alors ma mère décroche, elle prend son téléphone et m'appelle. Donc, ma mère m'appelle et elle me raconte donc ce qui se passe. Je demande d'abord, premièrement, comment tu es habillé? Parce que si on remet en question le fait que tu sois ma mère, il est possible que ta manière d'être habillée ne soit pas, voyez-vous? D'accord? Je lui dis, comment tu es habillée? Et donc, maintenant, je lui dis, mais le haut-parleur, donc le haut-parleur, je commence à chanter. Suite Mauda, je ne vais jamais t'oublier. Je chante pour elle. Et donc, après, les femmes reconnaissent ma voix et elle dit, oui, c'est lui. Et puis, je prie à distance. Dès que je raccroche, les femmes sortent, les enlèvent le poids de mon nez et font le frang dans ma mère. En disant, nous te bénissons. Si tu es vraiment la mère de cet homme, reçois cette sémence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie qu'il y ait des choses extraordinaires arriveront à ton égard au nom de suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amènes. Dis encore amènes. Mais non, maintenant, laissez-moi vous dire que ma propre mère qui m'a engendré se met à genoux devant l'église, demande, pasteur, prie pour moi, pasteur, bénis-moi. Elle me regarde à la télé, elle met ses propres vêtements, elle danse devant la télé, elle fait ses offrandes, elle envoie au ministère, elle appelle son fils et d'un moment, elle appelle son pasteur. Et c'est ça l'intelligence. Parce qu'une femme ne peut pas engendrer un pasteur mais un fils qui devient un pasteur. Celui qui porte l'oncien la reçoit de Dieu. Mais le corps qui porte l'oncien sort d'une femme. C'est ainsi donc qu'il est important de faire la différence quand vous côtoyez un homme. Faites très attention. Vous côtoyez le corps ou vous côtoyez la dimension d'en haut. Un jour, je suis chez moi assis et je médite la parole de Dieu juste en train de méditer comme c'est ma couture. Je médite et à ce moment-là, il y a une telle présence, une telle gloire de Dieu. Je suis l'arribaba, la somme d'arribaba. Quand vous voyez méditer la Bible, c'est un spectacle. Je peux laisser la Bible, je couvre. Vous savez, je suis content moi-même, pénis de voir ça. Je danse, je crie, je saute, je prends mes castanés, je danse, je saute et souvent je m'arrête, je pleure, je dis papa s'il te plaît, parle-moi. Je sens qu'il y a un filon d'or qu'il faut creuser. Vous êtes déjà arrivé à un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut toucher, vous sentez comme s'il y a de l'eau mais il y a quelque chose derrière, vous devez être à même. En ce moment, vous ne dites pas non, vous arrêtez là, vous dites papa, je ne parle pas, parle-moi. Papa, parle-moi. Vous continuez de creuser jusqu'à ce pof, ça explose et puis maintenant, l'or noir sort. Ça, c'est dans la méditation. La richesse de Dieu, vous la puisez dans sa présence. Vous la trouvez ailleurs que dans, pas ailleurs que dans sa présence. Les personnes qui n'aiment pas la présence de Dieu se privent des bienfaits de Dieu. C'est dans sa présence. Voyez-vous, c'est très important, dans sa présence. Donc j'étais en train de méditer et puis, on a sonné au portail. Un couple est entré. Quand j'ai vu la femme, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus concentré pour pouvoir écouter de quoi il s'agit. Donc je me suis levé. Vous savez, souvent vous êtes là et vous avez la foi mais vous voyez le problème, vous-même vous commencez à vous demander si ça vaut, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça nous arrive souvent, frère. Ouais, c'est pour ça que c'est la grâce de Dieu. Et donc je regardais la femme, j'ai dit waouh. Et donc, j'ai dit bon ok, viens t'asseoir là. Et puis pour moi, c'était juste de lui donner une place et je vais maintenant dans mon bureau à la maison pour dire Dieu comment, qu'est-ce que j'ai fait. Parce que maintenant j'ai appris une chose, je ne suis pas trop pressé d'imposer les mots aux gens quand ils viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi et ils demandent l'imposition des mots mais ils sont satanistes. Il y a d'autres qui viennent mais ils ont maudit Dieu. Il y a d'autres qui viennent mais c'est Dieu qui les met dans ce problème. Donc tu ne peux pas te demander oh, je te bénisse. Non, il y a des gens tu parles même tu sens que ta parole ne passe pas ta bouche. Tu fais des efforts, tu te sens que tu es fatigué. identifie que la terre est fertile. Le ciel est favorable. Je suis rentré dans le bureau. Donc quand je suis revenu, la femme était en train de transpirer en grosses gouttes comme moi là maintenant. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle était avec son mari. Son mari dit non dès que tu as demandé à ma femme de s'asseoir là où elle était, une puissance est entrée en elle. Et la puissance qui est entrée en elle l'a restaurée totalement. En fait on est venu ici elle était malade. J'ai dit oui j'ai vu. Elle dit mais là maintenant ça va bien. Je n'ai pas prié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est arrivée à l'instant où j'étais en train de vibrer dans les sondes de la gloire. Où l'ancien de Dieu était en train de jaillir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même quand un homme de Dieu est à côté de vous et vous donne ses chaussures ne les portez pas comme n'importe quel chaussure. Vous prenez son costume ne portez pas comme n'importe quel costume. Parce que rien qu'en contact avec le choix qu'il a eu votre vie peut basculer dans une autre dimension si vous en avez la révélation. Le problème c'est que les gens ne le comprennent pas. Il y a des gens qui portent une oceau rare mais mort. Les ossements sont capables de te ramener à la vie. Et donc c'est important dans une réunion comme celle-ci ma préoccupation première n'est pas simplement que tu connais sa Bible je veux te laisser en contact avec quelque chose qui va t'énivrer. Ça veut dire que l'ADN à l'intérieur doit changer. Même tes os vont commencer à avoir notre éclat. Les cheveux de ta tête vont changer. On va te demander mais qu'est-ce qui est arrivé ? La main de Dieu t'a touché. Je déclare sur ta vie que celle-là est ta portion au nom du suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Il y a une personne ici tu vas vibrer dans tes os et quelque chose va te prendre là maintenant de façon extraordinaire. la présence, la puissance, la grâce de Dieu sur ta vie de façon particulière au nom du suprême de Jésus. Une autre dimension dans ta vie. Hallelujah. Tu viendras maintenant après tu vas voir les portes qui jadis étaient fermées dès que tu vas avancer tu veux mettre la main la porte seule s'ouvre. Tu te dis mais qu'est-ce qui est arrivé ? En fait il y a quelque chose qui s'est passé. La main de Dieu t'a touché. Les portes auxquelles ont résisté commencent à s'ouvrir. Je déclare sur ta vie que celle-là est ta portion au nom du suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amènes. Dis encore amènes. Dis encore amènes. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu n'a pas envie de t'entendre prêcher, de t'entendre prier mais de t'entendre crier. Parce que ta prière peut être mal formulée mais ton cri il ne trompe pas Dieu. Il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. Qu'est-ce qui est jaillis dans ton cœur ? De quoi as-tu crié ? Je suis venu comme messager de Dieu pour apporter une réponse au cri qu'il y a eu dans ton cœur. Je suis venu comme messager de Dieu pour que ta terre se change. De quoi as-tu crié ? De quoi as-tu crié ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie ? Je te donne un signe je te donne un seul signe tu voudras prier cinq minutes tu prieras trois heures tu vas le transporter dans les auteurs de Dieu dans le profondeur de sa gloire je te garantis tu vas goûter aux prémices de la gloire de Dieu sur la terre des hommes je l'annonce sur ta vie au nom supprime de Jésus donne-moi le meilleur des amènes dis encore amène c'est ça ta portion c'est ça ton partage ne l'oublie pas frère ne l'oublie pas ça Jésus te donne l'entrée au ciel mais Abraham est celui qui te donne la jouissance de la terre le problème c'est que beaucoup d'entre nous avons demandé à Jésus ce qu'il n'est pas capable de nous donner Jésus ne te donne pas la terre Jésus est un saint principe qui te donne l'hérité de la terre mais la terre est un hérité à donner à Abraham et à sa postérité c'est pour ça que la Bible dit dans Galat 3 verset 7 reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham héritiers selon la promesse jusqu'à Galat 3 verset 27 et puis verset 29 c'est clair là-dedans n'est-ce pas maintenant je vous pose une question si vous êtes un héritier et que c'est à vous est-ce que vous avez à lutter pour l'héritage non je vous pose une question est-ce que vous avez à lutter pour l'héritage est-ce que vous avez à lutter pour l'héritage donnez-moi mon héritage non en fait souvent le volume de notre prière et l'insistant dans un sujet de prière est un indicateur de notre incrédulité et de notre ignorance il y a des domaines dans lesquels quand tu pries trop tu es en train de dire à Dieu soit tu as peur soit tu ne connais pas qui tu es oh Dieu donne-moi la chance oh Dieu béni ma vie oh Dieu non ta vie est déjà sous le sceau parce que la Bible dit reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham si par un seul homme le péché est entré dans le monde par un seul autre homme la Bible dit plusieurs auront été seront rendus justes maintenant qu'est-ce que c'est être juste la justice c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans complexe d'infériorité et d'aucun sens de culpabilité c'est-à-dire Dieu t'a traité de façon qu'il ne considère plus jamais ce que tu avais commis ça c'est choquant n'est-ce pas c'est ce que c'est la justice de Dieu c'était ça la réponse de la croix c'est pour ça que la Bible dit de Corinthiens verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses enceintes sont parce que j'ai fumé 11 ans je me suis m'assumé 14 ans j'ai menti dès que j'ai commencé à parler j'étais envoyé dans la mamelle donc je vais vous dire mon propre père a pleuré devant moi et ma mère et mes frères il a dit si tu meurs je ne t'enterre pas c'est une honte pour moi pourquoi ? parce qu'il avait eu des visions on lui avait dit un homme grand aîné dans ta maison et donc il me regardait il disait c'est l'homme grand sauf que quand vous avez l'appel d'Abraham votre destinée ne commence jamais indroitement vous devez toujours à cause la bénédiction d'Abraham faire un tour en Égypte et votre tour on dit tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans mais après je vais les libérer mais vous savez vous n'êtes pas égyptien au même titre que les autres même étant dans l'Égypte la main de Dieu est sur toi quand je me suis converti la première chose je suis allé faire une thèse de VIH j'ai dit j'étais convaincu que j'ai un VIH j'étais convaincu mais le texte que j'ai reçu ce matin en priant dans la chambre tu te rappelles 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle j'étais dans la chambre avec lui les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles donc en fait cette révélation était tellement profonde que Dieu m'a dit ta vie a changé tu n'es plus la même personne Dieu me l'a montré clairement dont la parole a commencé claire à l'intérieur mes amis d'enfants sont venus et le même jour envoyé par Satan pour me recruter me ramener dans le monde ils disaient on va aller boire j'ai dit c'est terminé je ne bois plus je buvais une demi-bouteille de whisky à sec et je mets six petites Guinness avant d'aller en boîte de nuit donc ne me regardez pas comme un homme qui est né sur la Bible je suis né dans les lits du péché et dont la grâce de Dieu m'a localisé et m'a ramené dans la justice est-ce que quelqu'un comprend de quoi c'est la grâce de Dieu c'est la grâce c'est pourquoi vous voyez quel que soit l'endroit où je suis je suis à l'aise avec les hommes faibles ou forts parce que je sais ce qu'il me fait écoutez-moi bien il n'y a rien d'autre que Jésus je ne rime pas par autre chose c'est Jésus qui me fait donc écoutez et donc comme Jésus vous aime je suis obligé de vous aimer parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse je l'aime et que je t'aime t'aimer c'est la preuve que je suis fidèle à Jésus je ne comprends pas où sont ces croyants que Dieu a un peu bénis et qui commencent à marcher sur les orteils comme s'ils sont des personnes extraordinaires vous avez beaucoup de leaders photoshop à l'église on ne voit pas les cicatrices ils sont tous parfaits ils ne veulent jamais vous raconter ce qu'ils ont été même Jésus a montré ces cicatrices où sont les tiennes où sont les tiennes je suis venu t'annoncer que la blessure est fermée jamais plus tu ne verras les douleurs mais si les cicatrices restent ne prie pas pour qu'elles s'effacent parce que cette cicatrice doit rester longtemps les gens doivent voir par quoi tu es passé pour que tu sois crédible à leurs propres yeux j'ai arrêté de fumer en un jour d'aller en boîte en un jour me masturber en un jour s'entraînent les femmes en un jour jusqu'à mon mariage aujourd'hui j'entends les gens dire non la nouvelle naissance elle est progressive vous avez déjà vu un enfant qui naissait et il devient homme et le problème c'est que on en sait n'importe quoi dans les églises non tu es né de nouveau tu es une nouveauté les choses anciennes sont elles sont passées elles sont tellement passées que la maison que tu habites aussi est le compte bancaire est la gloire présente et Dieu ne peut pas te trouver avec un million d'euros de revenus et puis te laisser là quand il dit que les choses anciennes sont passées c'est-à-dire selon le standard il te trouve il va maximiser amplifier t'emmener à une dimension de gloire telle que les gens vont être étonnés quand Jésus entre dans une vie c'est pour l'embellir quand il rencontre l'eau il change en vin il rencontre la prostituée il change en prédicatrice il rencontre le malade il le transforme en médecin est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle c'est de ce Jésus que je parle c'est de ce Jésus que j'annonce la France doit te connaître dis me voici est-ce que quelqu'un peut dire me voici la France doit te connaître dis me voici même ta manière de dire me voici c'est mon bête dis encore me voici dis franche me voici amen amen que quelqu'un me dise amen quelqu'un dise amen quelqu'un me dise amen quelqu'un dise amen 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 eh quelqu'un dise encore amen tu es venu amen une nouvelle création tu es élevé tu es en bonne santé tu es distingué tu es détenu la queue tu es en haut et non en bas 츄덕 d'entrée ch Земle 2 1 1 3 4